On en a une par exemple qui passe. Oui, constat alarmant dans la région comme partout en France, la population des colonies a baissé de 80% en 10 ans. C'est le petit tweak qu'elles font en l'air. Eve Lebec de la Ligue de protection des oiseaux a de plus en plus de mal à apercevoir ce petit oiseau à la gorge et au ventre blanc ici dans le centre-ville de Vence. D'abord les pesticides, le fait qu'on détruise les nids régulièrement, elles viennent à leur nid d'origine ou au moins dans le secteur de leur nid d'origine. Donc si on détruit le nid, elles ne se repèrent plus. La modification aussi des milieux qui fait qu'elles trouvent beaucoup moins d'insectes, même de boue pour faire leur nid. Les constructions modernes aussi en verre en métal sur lesquelles les oiseaux ne peuvent se nicher. L'homme également qui se débarrasse des nids sur les terrasses et le changement climatique car l'apparition des moustiques est différée. Elles sont très utiles pour l'homme parce qu'elles se nourrissent d'insectes, ce qui est quand même très utile lorsqu'on veut profiter de l'extérieur, de l'été. L'hirondelle est une espèce symbolique facile à observer pour les enfants. Ça leur fait découvrir vraiment la biodiversité qui est à côté de chez eux et après peuvent suivre en face de leur chambre l'arrivée des hirondelles et tout le processus de nidification. La disparition des hirondelles est inquiétante pour l'imaginaire d'abord et puis parce qu'elle est un marqueur environnemental important.